Maintenant, c'est plus le cas. J'en ai parlé un petit peu dans un snap. J'ai parlé, j'ai fait un clin d'œil à tous ces frères en banlieue qui souffrent de solitude intellectuelle. Je m'explique. Au quartier, il y en a toujours un qui est plus intelligent que les autres, qui a plus de culture que les autres. Mais il est obligé de rester avec ses potes, parce que c'est les potes de la cité. Et quand il est assis avec eux, qu'est-ce qui s'ennuie ? Qu'est-ce qui s'ennuie ? Il les entend, il voit ses hamar en train de parler. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai envie de te dire, toi, tu penses que parce qu'on vient de banlieue, on a le droit à plus de méritocratie ? On a le droit à plus de mérite que quand on vient de la campagne ? Oui, parce qu'en fait, par exemple, moi, je veux faire des études de droit et de politique. Ce qui fait que je vais être confrontée, je vais être avec des personnes qui, elles, viennent de familles plutôt aidées, qui auront un patrimoine culturel plutôt avancé, un patrimoine économique, un patrimoine social qui sera supérieur au mieux. Et donc, ce qui fait qu'il y aura un écart entre nous. Et donc, en fait, moi, je trouve ça assez dommage. Et surtout, on est des personnes originaires de l'étranger, donc on va encore recevoir plus de discrimination. Alors, détrompe-toi. D'abord, détrompe-toi.